En attendant, on va passer au prochain sujet, et le prochain sujet, c'est une réaction à un trailer, puisque, vous le savez peut-être, il y a la nouvelle version de Robin Hood, donc Robin La Capuche, Robin Desbois qui est sorti. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez savoir de quoi on parle, parce que peut-être qu'il y a plusieurs versions de ce trailer, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, le film va être réalisé par un monsieur qui s'appelle Otto Barthurst, et il y a Jamie Foxx et un certain Taron Egerton, donc de... J'ai un blanc comme d'habitude, moi je suis pas bon pour ça, pour Kingsman, qui seront là. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer ? Alors, d'un point de vue hype, moyen moyen. Je trouve que le film, il sonne vachement fake dans sa représentation de l'univers médiéval. Je suis en train de le regarder en même temps pour me rappeler un peu les images. Il sonne vachement fake. Je trouve que les plans généraux sont évidemment faits par ordinateur, et même les plans rapprochés, ils ont un côté synthétique, qui donne à cette bande-annonce, je trouve, un côté un peu heroic fantasy, d'une certaine manière. Par rapport à l'image qu'on a, ou alors moi j'adore les vieux films, ou on a les châteaux et tout ça. Là ici, je trouve que ça fait fake et ça donne vraiment un côté panneau de médiéval, ceci c'est panneau de médiéval, panneau de Moyen-Âge, voilà, je vais y arriver. Panneau de Moyen-Âge, un peu comme j'y étais pas, mais panneau de Moyen-Âge, comme s'il avait une teinte un peu différente. Et je trouve que dans certains décors, dans certains plans plus larges, et même dans certains plans plus courts, je dis pas que c'est moche, je dis juste que dans certains, ça sonne pas super bien. Par rapport maintenant au mythe de Robin des Bois tel qu'il est utilisé dans ce film, on voit que c'est le mythe que j'aurais pris sur, peut-être envie de vous dire, celui d'origine. Je connais pas très bien, parce que forcément, on connaît le mythe original de Robin des Bois, il faut remonter, d'accord ? Mais c'est clair qu'on n'est pas dans la version post-Hérol Flynn, c'est-à-dire où il a juste son chapeau comme ça. Là, on a quelqu'un, donc Robin la capuche, qui porte sa capuche, Robin Hood la capuche, et qui cache son visage. Alors, comme j'ai dit, c'est sans doute une espèce de retour aux sources, parce que je pense en effet que l'original, puisqu'on connaît pas son nom, puisque c'est un mythe, c'est qu'on ne devait pas voir son visage, caché par la capuche, je dis pas qu'il avait un masque, mais qu'on ne devait pas voir son visage. Mais je suis tout de même, comment dire, pas hyper content de ça, parce que du coup, ça en fait un film de super-héros. J'ai pas de problème avec les films de super-héros, mais on en mange beaucoup des films de super-héros actuellement. Et nous refaire un truc avec quelqu'un qui cache son identité, son truc, son machin, quoique dans le MCU, par exemple, le fait de cacher son identité et tout ça, c'est plus tout à fait à l'ordre du jour au niveau super-héros, c'est plus la grande mode. Mais c'est et classique, et quelque chose où actuellement on en a pas mal, beaucoup. Les scènes d'action ont l'air d'être très aériennes, un petit côté film de Hong Kong, on utilise les murs pour sauter, on fait des cascades, tout ça, c'est pas forcément un crime. Mais je suis pas convaincu, mais en même temps je demande à voir, parce que ça peut être très sympa, moi vous le savez je suis plutôt bon public, donc je pense que ça peut être très sympa malgré tout. Désolé si je regarde souvent ici, parce que je regarde l'écran en même temps pour savoir si je me laisse tenter ou pas. Il y a quelques ralentis que je trouve dans la bande-annonce un peu too much, on voit des scènes de quand il est dans les croisades aussi, enfin on voit un extrait qui a fait un peu too much. Il y a Jimmy Fox, Jimmy Fox qui est un acteur que j'aime beaucoup, donc ça, ça fait plaisir. Mais le film en lui-même, il faudra voir. Là comme ça, tout de suite, j'ai presque l'impression qu'on va avoir une espèce de remake du masque de Zoro. Ça, en regardant ce film, je pense au masque de Zoro, c'est-à-dire forcément le mec qui se cache, Zoro. D'ailleurs, Zoro, l'ancêtre entre autres de Batman, je vous rappelle. Donc, il y a ce côté Zoro, il y a ce côté dans la vie de tous les jours, j'ai une histoire d'amour, etc., etc. Il a l'air de vouloir se faire passer pour quelqu'un de riche pour en même temps voler, puisque justement il a une identité secrète, ce qui est un peu la différence, par exemple avec celui avec Harold Flynn ou celui avec Kevin Costner, voire même celui avec Russell Crowe, que j'ai vu au cinéma, ouais, ça a été des origines, mais il me semble qu'il ne portait pas de masque, mais surtout que les gens savaient qui il était. Donc là, il y a ce côté double identité qui, pour moi, comme ça, en voyant ça, je me dis, on a l'impression d'être dans un remake du Masque de Zoro, version Robin des Bois. On verra ce que le film va donner, mais là, comme ça, je n'ai pas de hype spécial. Je suis absolument désolé.